Bonjour Laurent Tessier, bonjour Alexandre, bonjour à tous, rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous de 11h à 13h sur Europe 1. Alors tous les matins, Laurent à 6h15 dans Europe 1, bonjour, vous sélectionnez pour nous les meilleurs moments de l'émission. Et un invité hier qui ambiance toutes vos soirées Alexandre Marion depuis des années. Patrick Hernandez et son tube légendaire de 1968, Born to be your life. Vous savez que ça lui rapporte 1500 euros par jour en royalties. C'est ce qu'il nous a dévoilé hier. Bon ça rappelle des souvenirs de boîte de nuit, chanson réinterprétée mercredi soir par l'artiste Chris à la fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Born to be your life, c'est l'efficacité absolue pour un artiste, un tube, un seul et ça cartonne depuis plus de 40 ans. Et Pascal a posé la question essentielle, il n'y en a qu'une. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser une question indiscrète Patrick Hernandez que je pense à peu près tout le monde se pose lorsqu'il entend Born to be your life ? Combien ça nous rapporte chaque année ? Combien ça rapporte un tube comme Born to be your life ? Alexandre a un peu dévoilé la réponse il y a quelques instants. J'ai divulgâché. Donc nous allons quand même écouter la réponse de Patrick Hernandez sur Europe 1. On va vérifier si Alexandre ne s'est pas trompé et vous allez pouvoir ressortir ça à vos proches tout le week-end. J'en suis l'auteur, compositeur, interprète, éditeur et producteur. Et donc c'est entre 800 et 1500 euros par jour. Mais à brut, donc avant le passage de tous ceux qui prennent un petit peu d'argent sur notre dos. Alexandre, vous êtes le comptable de Patrick Hernandez. Ça mérite d'être répété. Par mois ? Non, non, par jour. Voilà. Alexandre Marion, je vais sortir la calculatrice pour vous. Ambiance, s'il vous plaît, notre réalisateur François Desmoulins. Merci François. Petit cours de maths dès 6h15 pour que vous ayez une information en plus. Mettons 1000 euros brut par jour, 30 000 euros par mois et à l'année 360 000 euros brut. Marion Alexandre, on sait ce qu'il faut faire maintenant. Écrire un tube, voilà. Je lui mets tout de suite. Et bien on y va. Et en plus, Patrick Hernandez pourrait toucher davantage. Il est encore demandé dans le monde entier. Je viens de refuser une télévision en Afrique du Sud, une télévision au Canada et une télévision en Pepsi. Voilà, rien que ça. C'est que du plaisir, quand on gagne 1500 euros par jour. C'est que du bonheur. On est assez sécurisés. Alors on est bien, je pense, il n'y a pas de problème. Le menu de l'émission aujourd'hui, Laurent Tessier. Eh oui, qui sera, qui sera à Matignon ? Vous pourrez venir nous donner votre pronostic sur le nom du futur Premier ministre. À ce petit jeu, une ancienne candidate à la présidentielle a fait des offres de service. C'est Colène Royal hier soir sur LCI. Oui, je suis disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine. Manquez plus que ça. Autre sujet qui pourra vous faire réagir à 11h, dès lundi à Toulouse. Les parents qui arriveront en retard après 18h30 pour récupérer leurs enfants au centre de loisirs quand l'école est terminée, devront payer une amende, écoutez bien, de 30 euros. Vous voyez qu'il y a des centaines de retards chaque année. Les animateurs sont bloqués en attendant les parents. Donc, Toulouse tape du poing sur la table et veut responsabiliser les parents. Vous pourrez réagir dans l'émission. Et puis tiens, vous pourrez nous donner votre avis à cette question. Devenir papa après 60 ans. Ça vous inspire, Alexandre. Yannick Noah l'a offialisé cette semaine. Il va être papa pour la sixième fois à l'âge de 64 ans. Dans le même temps, son fils Joachim va avoir un garçon. Et on se souvient que l'année dernière, Robert de Niro avait de nouveau connu les joies de la paternité. C'est vrai. Je suis un père de 80 balais et c'est super. À 80 ans, mais oui. Donc, si vous pensez la même chose ou pas du tout, nous attendons vos témoignages, vos avis, dès 11h avec Pascal Praud. Voilà, merci Laurent Tessier. Et rendez-vous avec Pascal Praud et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure.